Chers amis marquois, Comme il est désormais de tradition, j'ai plaisir à pouvoir vous retrouver sur le site internet de la ville pour vous adresser mes veux les plus chaleureux au seuil de cette nouvelle année 2016. En ce 1er janvier, nous tournons sans trop de regrets. La page d'une année 2015 qui n'aura pas épargné de douloureuses épreuves à notre pays, avec ces attentats odieux de janvier et de novembre, mais aussi avec une crise économique qui se poursuit et dont les effets se font encore et toujours durement ressentir. Mais pourtant, à Marc-en-Barol, nombreuses sont les raisons qui nous permettent d'aborder 2016 avec confiance. Tout d'abord, parce que la ville est en très bonne santé financière. C'est là le fruit d'une politique de maîtrise des dépenses menée depuis plusieurs années, grâce à laquelle notre commune n'a cessé de se désendetter et peut aujourd'hui continuer à investir au bénéfice de tous les marquois. Ce n'est donc pas un hasard si cette année encore, la ville de Marc-en-Barol a de nouveau été primée pour la qualité de sa gestion dans le cadre du podium Otis des municipalités. Les trois médailles d'or qu'elle a obtenues témoignent du dynamisme de notre ville. Oui, cette année 2016 nous donne quelques beaux rendez-vous. 2016, c'est la touche finale mise à la rénovation du cœur de ville dans le bourg. L'ouverture de deux nouvelles classes à l'école Jules Ferry, mais aussi une étape de plus franchie dans la réhabilitation du quartier du Plouilly qui aura véritablement été transfigurée au fil des réhabilitations successives. 2016, c'est encore le coup d'envoi du projet de salle polyvalente au profit des habitants et des associations du quartier du Buisson-Méfour-Pelle-Voisin. En 2016, nous célébrerons aussi les anniversaires de deux fleurons culturels, la Corderie, notre médiathèque, qui fêtera ces dix années d'existence dont nous conforterons le succès grâce à un nouveau système de prêts automatisé dans un souci de simplicité et où chacun pourra bientôt y trouver une billetterie ainsi que des informations sur l'ensemble des manifestations culturelles marquoises. Mais aussi les vingt ans de notre cinéma Colisée Lumière, dans le quartier du Pont, pour lequel une réflexion est lancée pour renforcer encore son attractivité. 2016, c'est encore l'année qui sera pour la fibre optique une très grande année et permettra de desservir progressivement tous les quartiers, permettant aux marquois d'accéder au haut débit avec l'opérateur de leur choix. Dans le quartier de la briquetterie, la politique de la ville trouvera sa pleine mesure et à la maison de jeunesse, nous transformerons cet équipement bientôt en maison de quartier ouverte à tous les habitants. Dans les prochaines semaines, c'est l'hôtel de ville, notre maison commune, qui sera rendue entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce aux travaux qui s'y terminent. Pour évoquer 2016, je pourrais également vous parler de la prochaine édition de notre semi-marathon, qui comptera cette année parmi les épreuves du Championnat de France. Et puis également le deuxième véhicule, Tulipe, qui permettra d'accompagner les seniors vers leur lieu d'activité. Les nouveaux terrains de hockey dans le quartier des Belles Terres. Mais l'essentiel n'est pas dans l'inventaire des nombreux projets et réalisations qui seront menés cette année à Marc-en-Barol. Il est plutôt de rappeler que nos projets, nos politiques, n'ont d'autre sens que de répondre à vos besoins, de vous être utiles et de permettre à chacun de se sentir pleinement citoyen dans sa ville. A toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.